Effectivement, Ronald en pensait que la situation s'était calmée. Il y a un gros regain de tension depuis quelques minutes. De nombreux tirs de lacrymogènes sont en cours, comme vous pouvez le voir sur ces images de Bruno Ferrault. Un petit groupe de manifestants a commencé tout à l'heure à lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont donc répliqué avec des tirs lacrymogènes et qui ont tenté de sortir de ces groupes-là des personnes pour les interpeller. Donc on a assisté un peu à des courses-poursuites sur ces Champs-Elysées. Une pluie de lacrymogènes toujours est en train de tomber sur nous. Les forces de l'ordre sont un peu plus nombreuses que tout à l'heure. Elles semblent donc reprendre le contrôle de cette avenue. Mais à noter ce regain de tension, on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Mais la tension est en train de reprendre, de monter d'un cran supplémentaire ici sur les Champs-Elysées à Paris. Boris, avant de vous mettre à l'écart, qui sont les personnes que vous voyez encore sur les Champs-Elysées désormais face aux forces de l'ordre ? Eh bien Ronald, il y a beaucoup, beaucoup de gilets jaunes avec des profils très différents. Et majoritairement, ce sont des gilets jaunes qui ont participé à ce qu'on voit de la liberté, qui sont partis des quatre coins du pays, qui sont arrivés ce matin à Paris. Ils font partie de ceux qui ont réussi à entrer dans la capitale, puisque vous le savez, il y a eu de nombreux contrôles routiers mis en place par la préfecture de police depuis hier soir. Mais beaucoup de gilets jaunes avec des revendications diverses. Dire non au pass vaccinal, dénoncer la hausse des carburants, et surtout aussi dénoncer la baisse du pouvoir d'achat. Merci. 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 Merci.